Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, Ce cours, qui conclut mes 20 ans d'enseignement au Collège de France, est dédié à la mémoire de deux esprits généreux qui nous ont quittés pendant ces mois de silence et de solitude. Marc Fumaroli, qui nous a appris la liberté sans frontières de la République des lettres, et Jacques Lovinsky, qui nous a donné le grain du service, du gratuit, le sel de l'engagement, la passion, de l'amitié. Ce sont des hommes, plus que des livres, qui ont nourri mon bonheur d'être au Collège de France, de Jean-Pierre Vernon à Yves Bonnefoy, qu'ils soient tous remerciés, une fois encore, avec une humble reconnaissance et une inlassable fidélité. Ce cours s'est brusquement interrompu à la fin du mois de février, quand je devais recevoir pour mon séminaire Maître oublié, Alberto Manguel, qui a patiemment attendu pendant des semaines à Paris un vain retour à la normalité. Son essai va paraître dans l'Ettere Italiane de ce mois de décembre. Des grands chapitres d'Ung Vita Nova, tel était le titre de ce cours, nous attendaient encore de Jules Michelet à Roland Barthes, en passant par le Novelletum de Baudelaire et les cométés Schoenung, le vivier des comètes de Paul Ceylon. Cette dernière soirée prévoyait, manière de finir par l'inédit, l'interprétation qui aurait été assurée par Ricciarda Belgioioso des partitions inédites pour piano de Roland Barthes. Ce cours se perd donc quelque part dans l'inachevé, aurait dit Vladimir Yankelevich. Mais cette manière de terminer sans avoir fini nous rappelle précisément le dernier cours que Roland Barthes donna au Collège de France le 23 février 1980. Il sera renversé par une camionnette deux jours après et sa mort surviendra le 26 mars suivant. Son cours « La préparation du roman » avait fait état de la surprise que la parution de la nouvelle édition Le Guern des pensées de Pascal lui avait valu l'été précédent, lors d'un voyage vers Hurt, le pays de sa mère. Ces pensées de Pascal justifiaient en profondeur, de manière théorique, sa manière d'écrire, par fragments. Pensons notamment à Roland Barthes par Roland Barthes et « Fragments d'un désir amoureux ». Procéder, cette manière d'écrire par fragments, dont les limites auraient été enfin dépassées par la conception d'un roman-organisme fait d'un corps continu de signes dont il décrivait d'abord la puissance. Et je le cite. Le livre, dans sa plus haute conception, c'est-à-dire chez des écrivains ou des hommes comme Dante, Malarmé ou Proust, « Le livre architectural et prémédité » est toujours, dans ces cas-là, une représentation de l'univers. Il a cette fonction de représenter l'univers et le livre, avec un grand L, est toujours non pas analogique au monde, c'est impossible, mais homologique au monde. C'est en cela que c'est une forme. Vouloir le livre, en tant qu'architectural et prémédité, c'est concevoir, à mon sens toujours, quelles que soient les époques, quelles que soient les idéologies, c'est vouloir un univers. Un univers structuré, hiérarchisé, intelligible, organisé. Vouloir le livre, c'est concevoir cela. Dante, par exemple, a voulu représenter la totalité du réel et de l'histoire à la lumière de la transcendance. Fin de citation. Et il concluait, après la lecture des pensées de Pascal, que la littérature n'est pas la construction d'un monde, mais la vie vit à Nova, rendue à notre présent. Je le cite encore. Aimer la littérature, c'est, au moment où on lit, dissiper toute espèce de doute sur son présent, son actualité, son immédiateté. En lisant Pascal, j'ai dissipé toute espèce de doute sur la non-actualité ou l'actualité de Pascal, c'est-à-dire que je croyais, je voyais en lisant Pascal, que Pascal était un homme vivant qui parlait, comme si son corps était à côté de moi, dans l'avion. Cette présence, dirait également bonne foi, cachée dans l'œuvre, devrait se faire jour dans l'enseignement. J'espère avoir introduit, dans mes cours, devant vous et avec vous, des compagnons de route, des vrais amis et non pas seulement des textes écrits. Votre fidélité, chers auditeurs, a été fondatrice. Voir ensemble surgir, à chaque cours, une voix qui remontait du passé et venait habiter avec nous. Peu suffit pour prendre demeure dans la parole, je cite bonne foi, « ce fil qui a ses nœuds dans l'invisible ». C'est pourquoi l'un de mes trois cours consacrés au paradigme pour une métaphorologie a été une quête de repères d'invisibles. Et pour revenir un peu de mots au cours interrompu, j'aurais terminé avec la comparaison par laquelle Barthes conclut sa leçon inaugurale et Dante, sa divine comédie. Je cite d'abord le texte tiré de la leçon de Roland Barthes et puis les vers de Dante. « J'aimerais donc que la parole et les coudes qui se tresseront ici soient semblables aux allées et venues d'un enfant qui joue autour de sa mère, qui s'en éloigne, puis retournent vers elle pour lui rapporter un caillou, un brin de laine, dessinant de la sorte autour d'un centre paisible toute une aire de jeu à l'intérieur de laquelle le caillou, la laine, importent finalement moins que le don plein de zèle qui en est fait. Cette scène de l'enfant confiant vers sa mère est également présente dans la fin de la divine comédie. Je cite quelques vers. « Et comme un nourrisson qui tend les bras vers sa mère quand il a pris son lait, pour la joie qui enfin s'enflamme au dehors, chacune de ses blancheurs tendit vers le haut sa cime, si bien que me fut claire la haute affection qu'ils avaient pour Marie. » On est au champ 23 du paradis, presque à la fin du voyage de Dante. Cette comparaison jouait pour Barthes le rôle d'exemple de la, je le cite, « méthode de déprise », alors que Dante, en parlant du même geste, avait suggéré l'élan confiant de l'abandon. Le cours, donc, Vita Nova de Dante à Roland Barthes, aurait pris fin et se termine maintenant sur cette image. Pour demain encore, « Nisi eficiamini sic ut paroli » Si nous ne serons pas comme des enfants, nous ne rentrerons pas dans le royaume des cieux et nous pouvons dire dans le royaume de la vérité de la lecture. Une question reste ouverte que je vous soumets pour vos réflexions et vos choix. Ce renouvellement, cette Vita Nova, comment peut-il se faire ? Par une palingenèse, par des ruptures instauratrices, comme le voulait Michel de Sertot, ou alors, par ce désapprendre, je cite de Roland Barthes, par ce désapprendre démuni qui nous libère en pure perte. Je passe maintenant au point 2, c'est-à-dire le bilan de cette chaire et notamment de l'Europe néolatine. La tradition au Collège de France de ses leçons de clôture veut que le professeur trace un bilan de son enseignement avant de passer aux perspectives pour l'avenir. Mon premier devoir et premier défi a été d'expliquer l'intitulé bien paradoxal que j'avais choisi pour ma chaire, littérature moderne de l'Europe néolatine, où moderne semblait être contradictoire par rapport à l'époque si classique de l'humanisme néolatine. Mon souci, mon pari, a été celui de montrer que, pour notre époque, il était utile de sortir de l'hypothèque romantique des langues qui définissent les nations, de sorte que les langues romanes issues du latin sont circonscrites au seul pays latin, alors qu'une vaste Europe néolatine écrivait le latin d'Erasme à l'inné et qu'une autre encore plus vaste se formait au latin des Collegias jésuites dont les traces profondes demeurent jusqu'à la poésie de Baudelaire. Plus encore, il s'agissait de montrer que ce latin a été la vraie conscience, la pleine cohésion de l'Europe pendant des longs siècles comme Ernst Robert Kurtz l'avait illustré dans sa vaste fresque « La littérature européenne et le Moyen-Âge latin ». Vraiment un volume fondamental magnifique qu'il faudrait réimprimer. En concluant son volume par un chapitre consacré à Adam, il affirmait, je le cite, « La divine comédie » nous présente une dernière fois le théâtre universel du Moyen-Âge latin mais transposé en langage moderne, réfléchi par le miroir d'une âme égale à celle de Michel-Ange et de Shakespeare. C'est la raison pour laquelle j'ai consacré quatre cours à « La divine comédie » et cette année encore en travaillant à la Vita Nova et au commentaire des chants de cet immense poème pour l'imminente édition Pléiade, j'ai constaté en même endroit et surtout dans le paradis que Dante écrivait en langue vulgaire mes pensées en latin. Ce latin européen, latin de prophétie, de philosophie, de science et de foi, n'est pas seulement le lec de Dante, Petrarch aussi, a forgé l'unité de la poésie européenne. Je pense au colloque que j'avais organisé en 2004, Petrarch et l'Europe et au volume qui en résulta avec les superbes traductions d'Yves Bonnefoy. Mais Petrarch, à son tour et surtout dans son « Secreto » et dans les traités de Vita Solitaria et de Hortio Religioso, est l'héritier des pères de l'Église et notamment d'Augustin. Ce fut l'occasion d'étudier la présence vivifiante d'Augustin dans les pensées modernes au cours d'un colloque et puis dans le volume « Augustin » au XVIIe siècle. plus encore, le latin de la Vulgate et le modèle biblique ont été un réservoir immense comme Hermann S. l'a rappelé pour la naissance des genres littéraires, personnages, figuration des littératures modernes. Nous avons consacré à ce sujet trois colloques et trois volumes successivement à Ponce-Pilate, Nicodème, Joseph le Charpentier. L'Europe et le latin se trouvent souvent réunis chez Erasmus dans son souci de l'unité de la chrétienté sous le signe de la paix, signe que la communauté européenne d'aujourd'hui a reconnu en donnant aux bourses d'échange de jeunes chercheurs le nom propice d'Erasmus, à ce père de la latinité et de l'Europe moderne, j'ai consacré un cours en 2012-2013 « Erasme et l'Europe » de Johann Eisinger à Marcel Bataillon qui est devenu ensuite un livre. Ceci sans oublier l'Europe refondée par les Collegias des Jésuites au XVIIe siècle à laquelle j'ai consacré un cours en 2013-2014 baroque-espagnol et baroque-européen. Ce vaste projet de recherche n'est pas terminé. Après en avoir tracé une géographie dans le volume « Fable d'identité pour retrouver l'Europe » un nouvel élan nous réunira à Cologne grâce à la générosité de l'Alexander von Humboldt-Stiftung et à la bienveillance du directeur de l'Institut Petrarch à Cologne, le professeur Andreas Karblitz que je remercie vivement. Car l'Allemagne latine du Rhin et de la Moselle est une vraie confluence conformément à la signification d'origine du nom de Koblenz. Confluence de civilisation et dernier refuge du latin classique. Pensons en particulier au poème « La Moselle d'Osonius » poète de Bordeaux et du crépuscule de la civilisation romaine. J'aimerais encore vous parler pour un instant de la spécificité du Collège de France qui est capable de donner les chemins pour dépasser les disciplines. Le Collège de France n'est pas un lieu de discipline professée comme dans les universités par des ayants titres. Il est une communauté de recherche où les inquiétudes, les interéquations, la générosité d'esprit des chercheurs donnent forme à des nouveaux champs d'interrogation. Je suis heureux de terminer mon enseignement avec plus de doutes que de réponses grâce aux questions que la parole des collègues a fait surgir si on est capable d'écouter vraiment. J'ai le privilège de connaître et d'être conseillé par des administrateurs qui considéraient leur fonction comme un service. qu'il me soit permis de tous les réunir dans la personne si pleine d'humanité et d'amitié d'André Michel et dans le souvenir rempli de mélancolie de Gilbert Dagron et Jacques Glorowski. Cette liberté d'échange accrue par les contributions des professeurs invités des chaires internationales et européennes et encore par la richesse des chaires de création artistique a permis de donner lieu à des journées passionnantes au collège et à la Fondation Hugo qui ont été le vrai creuset des énergies de partage sans lesquelles notre enseignement ne serait que l'exhibition de nos limites. Je me permets donc d'évoquer ici la longue et féconde collaboration qui nous a réunis Alain Berthos Brian Stock de Toronto University et professeur au collège ayant occupé la chaire internationale en 1997-18 et moi-même autour de projets et de colloques interdisciplinaires dont une belle trace est recueillie dans les volumes La pluralité interprétative fondement historique et cognitif de la notion de point de vue et plus récemment en 2019 Les libertés de l'improbable. J'ai eu aussi le privilège de pouvoir former grâce aux bourses postdoc offertes par la Fondation Compagnie à 10 Saint-Paolo de Turin de jeunes chercheurs qui sont maintenant enseignants dans les universités d'Italie et de France. Je les salue en rappelant les journées jeunes chercheurs qui nous ont réunis avec les doctorants de Paris 4 plusieurs années à la Fondation Nouveau. La mission du Collège de France ne peut pas se limiter à l'ascension sisyphienne des savoirs. Comme pour toute communauté, elle se caractérise par une vocation citoyenne aussi importante que la recherche. C'est ce que notre collège a vécu de 2006 à 2011 grâce à la vision généreuse de Jacques Rallit et de Jacques Lovinsky et puis de Pierre Corvold dans la série de conférences les lundis du Collège de France à Aubervillet. Donc, quelques volumes ont été publiés chez Bayard alors que les allocutions d'introduction aux conférences prononcées par Jacques Rallit devaient être présentées et discutées au Collège ce 17 décembre 2020. Mais les restrictions en vigueur ne nous le permettent pas. De toutes mes longues années au Collège de France, cette expérience a été la plus authentique et elle se poursuit par la générosité du maire Pierre-André Périssol et le dévouement de Claudine Joseph dans les lycées de Moulins. Je viens maintenant à la dernière partie de mon exposé, c'est-à-dire les projets à venir, ce que j'espère pouvoir continuer de faire dans ma recherche et je le mets sous le signe d'un verre de Thieselio « All men ought to be explorers ». Ce air célèbre de Thieselio que j'ai évoqué une fois dans mes cours et que je traduirai ainsi « Les hommes porteurs d'âge doivent être des explorateurs » dit parfaitement ce qui reste devant nous, l'inexploré de la condition humaine. Je le cite, c'est un passage des Four Quarters. Les hommes porteurs d'âge doivent être des explorateurs. Ici ou là n'importe pas. Il faut toujours nous mouvoir au sein d'une autre intensité pour une union plus intense, une communion plus profonde à travers le froid obscur, la vacante désolation, le cri de la vague, le cri du vent, les eaux immenses du marçoin et du pétrel en ma fin est mon commencement. In my end is my beginning. Mon notre commencement. Il serait vain de penser aujourd'hui qu'il nous suffirait d'entrépendre un nouveau voyage, le nouveau voyage qui a demandé à Ulysse à son retour à Ithaque alors qu'il a retrouvé sa Pénélope. À notre époque, l'infiniment grande et l'infiniment petit se sont accrus démesurément. L'homme vitruvien, mesure du monde et analogue à l'univers si cher aux humanistes, a perdu son centre. De plus, les encyclopédies du savoir qui faisaient l'unité de nos disciplines de nos comportements ont été démantelées par des systèmes d'accumulation et de diffusion des données qui n'ont plus de syntaxe mais simplement de la vitesse. La fragmentation de l'unité et la globalisation des fragments est le lot intenable de notre présent. Dans cette Westland, terre vaine et désolée, disons avec Elliot, je veux de ces fragments étayer mes ruines. Et commençons donc. Je devais organiser cette année un séminaire citoyen à la Fondation Hugo dont le thème était précisément universel et essentiel. L'argumentaire que j'avais préparé illustrait déjà le projet que je vous esquisse ici. Les mots qui décrivent le monde changent imperceptiblement. Les termes globalisation, mondialisation, autrefois euphoriques, ont pris petit à petit des nuances négatives. C'est avec un fatalisme passif et maintenant pandémique que nous les prononçons ou alors ils suscitent une réaction qui active des attitudes défensives et qui soit le local, le singulier, l'individuel, je dirais l'identitaire contrôlable. Notre pensée a pourtant formulé en Occident des termes plus dynamiques de ce concept exprimé du XIIIe au XIXe siècle par l'idée d'universel, à savoir ce qui nous oriente uni versus vers une même direction, une finalité commune à partir de la même condition humaine. Parallèlement, la réduction du pertinent aux frontières du moi qui voudrait nous sauvegarder de la globalisation uniformisante a excrété toutes sortes d'égoïsme régressif, d'aveuglement sur l'avenir qui rend nos sociétés frileuses et incapables de la mégalopsiquie, c'est-à-dire de la ouverture d'esprit et de la générosité. Il s'agit certes de réduire l'expansion des vanités compensatrices pour nous recentrer sur quelque chose qui ne soit pas défensif, mais encore une fois ouvert à l'universel, capable de définir la personne singulière en ce qu'elle a de plus commun et de plus susceptible de partage. Là aussi, les siècles qui nous ont précédés disposaient d'un terme efficace, l'essentiel. La sobriété est la substance des minima moralia, comme Adorno le disait, de ceux qui dédiccerne et concentre. Il faut discerner l'essentiel et le concentrer. Je cite Yankelevich, le plus d'amour possible dans le moins d'être possible, le moins de mots possibles pour le plus de sens possible. L'universel et l'essentiel sont donc les pôles autour desquels il semble important d'orienter une réflexion porteuse d'avenir. Ce double mouvement universel essentiel peut encore une fois être soutenu et inspiré par la tradition latine. L'universel de tout ce qui peut nous réunir tous sous une même tente. C'est la belle formule d'un poème de Paul Ceylan que je traduis. du visible de l'audible le mot tente qui libère ensemble. Ce mot tente tabernaculum en latin que c'est l'entire de la tradition juive tente de l'exode de la traversée du désert est aussi dans la Bible le mot révélateur d'un avenir définitif et c'est tabernaculum deicum hominibus et habitavit cum eis. Voilà la tente du Seigneur avec les hommes il habitera avec eux. C'est l'un des derniers passages de l'Apocalypse 21.3. Il faut donc nous munir de mots tente de mots d'exode et d'apocalypse et accepter la traversée du désert présent. Mais dès lors que nous commençons à penser en termes de mots tente de mots abris de mots réfuges de mots communautés de mots de voyageurs de tentes provisoires immédiatement la réalité se présente avec un moi pluriel qui se retrouve le soir sous la même tente avec d'autres errants exilés et voyageurs d'avenir. Ce constat efface petit à petit l'articulation obsessionnelle qui est la nôtre de l'ego pour accéder enfin au vocabulaire plurière d'autrui dans un mouvement de respiration constante entre altruité et abalieté. Comme mon collègue et ami Philippe Kurilski l'a si bien montré dans son article et aussi volume éloge de l'altruisme et de l'altruité mais aussi l'autre volume préfacé par Amartya Sen Le temps de l'altruisme dans notre présent l'altruité est un je le cite engagement délibéré à agir pour la liberté des autres. supplément et complément de celle-ci à savoir de l'altruité de ce mouvement qui va de chacun de nous vers les autres il faut concevoir et accepter et s'enrichir de la baliété de ce qui vient d'autrui vers nous qu'il s'agisse de secours ou d'offense de questionnement ou de dons. Le terme presque oublié aujourd'hui descend encore une fois du latin philosophique du Moyen-Âge de la scolastique de abalietas le fait que nous dépendons aborigine d'autrui alors que Dieu récite dans son aceitas ipsaeitas dans une plénitude autosuffisante et plus précisément aceitas et suficientia sibiadesse abalietas est dépendentia abal à savoir la séité et la suffisance de soi-même à soi-même alors que la balietas la balieté est la dépendance de notre et en grande synthèse un autre auteur du XVIIe siècle ce fois disait abalietas est esse abalio aceitas esse ace l'abalieté est le fait d'être par la présence par la force d'autrui comme dans la naissance et l'acéité est être par soi-même cette acéité possédée seulement par Dieu tout le reste de la création reliqua autem et non que la balieté ce débat fut évoqué et reconduit à la crise du XXe siècle par Étienne Sourion dans son essai les différents modes d'existence publié en 1943 ce livre a reconnu un renouveau d'intérêt à l'occasion de sa réédition en 2009 par Isabelle Stengers et Bruno Latour L'essai de Sourion donner de ce sujet que je viens d'évoquer une idée vaste et fascinante il définit du reste les différentes traditions de la balieté dans les paragraphes d'introduction au volume je le cite c'est que le monde entier est bien vaste et s'il est vrai qu'en chacun de ces points intersection d'un réseau déterminé de relations constituant par exemple spatio-temporelles il faille aboucher comme un soupirail ouvrant sur un autre monde tout un nouvel ensemble de détermination de l'être détermination intemporelle non spatiale subjective peut-être ou qualitative ou virtuelle ou transcendante la balieté finalement dans la vision de Sourion et la nôtre et la pluralité le fait que ne pas étant constitué en nous-mêmes nous sommes obligés de nous constituer par je dirais l'apport par l'action d'autrui donc cette pluralité que grâce à autrui nous intégrons en nous nous découvrons en nous-mêmes le flux et le croisement constant d'intersections et surtout de passion quand on subit et d'action quand on fait les deux étant équilibrés je le cite encore ici nous sommes à la fin de son essai toute passion suppose une action qu'est-ce à dire sinon que le passage cherché sera effectué sur la forme interontique de la catégorie de communauté et de réciprocité du Mitein Anderssein que je traduirai par la réciprocité du passage de solidarité Mitein Anderssein oui il y a plus d'un genre d'existence conclué Sourion et si aujourd'hui les déterminations spatiales et sociales de l'être nous sont limitées voire niées en tout cas remises en cause par l'esprit de précaution par le constat de tout ce qui est périlleux dans l'échange nous restent néanmoins les déterminations intemporelles ou transcendantes de l'être j'aimerais les articuler mieux mieux développer leur lien mieux expliquer cette Mitein Anderssein nous n'avons pas suffisamment de temps dans leur canonique de ce soir mais je voudrais au moins rappeler que cette conscience plurielle a été le projet de recherche de l'un des phares de cette maison c'est-à-dire de Lucien Fèvre et je le cite il s'agit pour l'historien de recomposer par la pensée pour chacune des époques qu'il étudie le matériel mental des hommes de cette époque par un puissant effort d'érudition mais aussi d'imagination reconstituée d'univers tout l'univers physique intellectuel moral au milieu duquel chacune des générations qui l'ont précédée se sont mues fin de citation ce matériel mental n'est pas un corps mais je dirais une bibliothèque du vécu du rêvé de l'imaginer une superbe formule envers résume cet univers dans toutes ses formes les réunis leur donne un sens et une direction je cite von seiner expatriierten begleukon c'est un vers de Paul Ceylan qui vient du volume Schneeper je traduirai comme ceci le chemin d'une signification qui s'est expatriée la signification n'est plus centrée à l'intérieur de nous c'est une signification qui s'est expatriée von seiner expatriierten Bédorito à savoir comme tous les niveaux le disent de cette métaphore une signification qui allait au-delà de l'identité du sujet une signification qui nous a expatriés de la convention des signes une signification qui va chercher sa plus vraie patrie une condition donc transcendante de l'être une variété totalement admise comme destin symétriquement se remettre à autrui est aussi un devenir responsable c'est un principe de réciprocité nous venons de le dire avec sourire mit ein ander sein un exercice de tissage de nœud il ne s'agit pas ici quand je dis un tissage de nœud d'un exercice non autorisé de métaphorisation au contraire c'est le dernier fruit de la communauté d'esprit suscité par le collège de France je viens de publier une anthologie thématique du dictionnaire Touareg français dialecte de la gare de Charles de Foucault avec le titre Pierre Feuilleté c'est un titre de Charles de Foucault vous le voyez ici j'avais lu quelques passages admirables de ce texte à l'occasion de mon cours le renoncement et le gratuit 2004-2005 à la fin de ma leçon une jeune dame vint me voir pour me demander des renseignements sur cet ouvrage je lui expliquais qu'il s'agissait d'un immense manuscrit en quatre volumes et que j'avais toujours eu l'idée d'en tirer une anthologie mais jamais eu le temps de m'y consacrer cette dame s'y mit à ma place puis un parcours thématique ordonna petit à petit les différentes entrées ensuite des experts ont corrigé relu peaufiné ce trésor de la langue Touareg aujourd'hui dans ce livre dans ce livre je contemple la parole et la parabole fascinante des chemins réunis dans ce travail d'abord un auteur français Charles de Foucault qui consacra sa vie aux nomades de la gare et qui voulait s'imprégner de leur langue puis un lecteur italien à Paris une dame d'origine persane qui en est devenu l'interprète un maître de conférence de lexicographie qui en assure l'édition un jeune chercheur d'origine Touareg qui se charge de la rélecture et un éditeur français d'origine arménienne qui peaufine le tout et publie ce texte cela est a été peut-être le collège de France mais en laissant de côté l'anecdote et pour conclure vraiment ce retour vers nous en nous de notre abalieté je dirais qu'elle cette abalieté est notre église c'est un terme de ce dictionnaire c'est notre église le plus précieux je cite quelques passages de cette longue entrée église nouer faire un nœud à envelopper et fermer avec un nœud mais aussi être sérieux agir sérieusement sans plaisanterie sincèrement du fond du cœur parler sérieusement sans plaisanterie sincèrement du fond du cœur nouer a aussi l'essence passif et pronominal de être noué et se nouer il signifie aussi envelopper quelque chose dans une étoffe ou ou une peau souple et nouer sur elle-même l'étoffe ou la peau sur la chose enveloppée comme on fait quand on noue de l'argent dans le coin d'un mouchoir si église a pour régime direct plusieurs liens il signifie faire un nœud à plusieurs liens mettre plusieurs liens à un seul faisceau et faire sur ce faisceau un nœud comme s'il était un lien unique et par extension agir exprès agir à des saints agir de bonne volonté agir de bon cœur agir de bonne grâce en faisant de son bien chers auditeurs nous avons noué ces nœuds dans l'invisible indissoluble